Très bienvenue encore cette année dans les jardins de William Christie pour notre festival d'été. Nous avons deux grands moments avec deux chefs-d'œuvre absolus donnés sur le miroir d'eau. Il s'agit de Didon Henné, parmi les œuvres baroques les plus connues, les plus appréciées et depuis toujours. Et puis, un deuxième week-end, toi tu diriges Orphée Eurydice de Gluck. Et dans l'église de Saint-Juire, nous avons trois programmes sur cinq soirées, donc certains concerts doublés, des concerts extrêmement variés. D'abord, les Lamentations de Lassus. Lassus, un compositeur transformateur, fin de renaissance, début de baroque. Et puis, il y a un nouveau programme, et Bill va parler de ça, c'est le Violon de Rameau. Voilà. Suite à un certain succès, je parle de notre premier programme, le programme de Théutine, de Svartes et moi, qui s'intitule Génération, avec un nouveau programme qui s'appelle le Violon de Rameau. Et le troisième programme, c'est une nouveauté dans tous les sens, parce que c'est une création, par Doug Baliette. On l'a invité de composer un passion, un passion de sa marque. Je crois que c'est un nouveau chef-d'oeuvre. Et ce mélange de la musique baroque, la musique de notre passion, et la musique contemporaine, est quelque chose de très important pour le festival. Et puis, dans les jardins, bien sûr, il y a les concerts de l'après-midi, les promenades, de toute musique confondue, variée, avec les musiciens et les chanteurs, les arts-fois et sons. Et les concerts à pédagogie, avec Sophie Denman, comme toujours, un moment très, toujours très amusant et spécial pour les jeunes et les moins jeunes. C'est cet aspect de la transmission, et surtout, nous, envers la jeunesse. C'est un aspect de notre ensemble absolument, je dirais, nécessaire. Il faut souligner la présence de nos jeunes gens de la Julliard School de New York. Depuis le tout début de ce festival, ce partenariat avec ces jeunes gens, n'est-ce pas, constitue, je dirais, une carte vraiment importante à jouer. Il s'agit d'une école de musique, peut-être pas, mais les plus réputées au monde, et il s'agit aussi d'une fidélité entre nous et eux. La logistique, la préparation, l'installation des éphémères comme les chapiteaux, les strades flottantes, nous devons tout cela, n'est-ce pas, à la complicité du département, le département de la Vendée. Merci, le département. Et tout cela commence aujourd'hui, dans les jardins. On a devant nous une semaine de musique absolument éblouissante, et vous êtes extrêmement bienvenus. Voilà.